Vous trouverez nos expos temporaires au dernier étage. Les expositions temporaires attirent les visiteurs bruxellois dans les musées, même si en pleine semaine, ils ne sont pas nombreux. C'est très calme, mais oui, effectivement, je préférais qu'il y ait du monde et que la majorité de personnes viennent voir les deux expos qu'il y a à la fin et profiter de ces lieux. Je pense que ça prend un petit peu de temps pour reprendre confiance, ressortir et se faire plaisir. Les expos sur Juan Garnido et Midam, l'auteur de Kid Paddle, ont été pensées pour attirer le public familial. Le week-end passé, on a eu les familles et les bruxellois qui étaient bien présents et nous espérons que pour les congés de Noël aussi. Mais on n'est pas du tout dans une fréquentation habituelle du centre ni même la fréquentation qu'on avait eue au mois de juin et au mois de septembre. On est bien, bien en dessous. Chaque musée a un nombre maximum de visiteurs autorisés qui doivent réserver en ligne avant leur venue. Des créneaux horaires de visite rarement complets depuis la réouverture des musées début décembre. Les réservations se font surtout en last minute. Donc effectivement, quand les gens voient qu'ils ont du temps, ils font quasi la réservation instantanée. Donc ils ne vont pas réserver des semaines à l'avant. Donc prédire déjà maintenant la situation pour Noël, c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore ces données. Parce que c'est bien sur les congés de Noël que misent les musées. À défaut d'autres activités culturelles, toujours suspendues, les salles d'exposition pourraient se remplir. On a les œuvres pour soi. Donc on passe, il y a le côté un peu plus zen de la visite. Donc on est beaucoup moins nombreux. Donc on profite pleinement de ces beaux espaces qui sont au musée. Et surtout sortir de chez soi pour vivre une expérience muséale bien différente qu'à l'habitude.